Le Bège de Tchaourou est de Paracou sensibilisé sur les opportunités d'auto-emploi. Cette rencontre avec les responsables de l'Agence Nationale de l'Emploi, ANPE, va permettre aux jeunes d'explorer les possibilités qu'offrent les domaines de l'agroalimentaire, de l'artisanat et du tourisme pour sortir du chômage. Le Bège est venu pour aider les jeunes qui n'ont pas de moyens, les jeunes de favoriser à trouver un emploi. On vous a invité pour vous parler de ce projet-là, afin que vous, chacun dans son arrondissement, puissent continuer à parler du projet. La première étape, c'est de les réunir, de leur donner une formation. On va former les gens en langue pour leur permettre de rédiger ce qu'on appelle le plan d'affaires. Et c'est dans la composante numéro 2. Le projet Emploi Jeunes PEJ est financé par la Banque mondiale pour la promotion de l'auto-emploi. Les premières autorités de Paracou et de Tchaourou marquent leur adhésion à l'initiative. Vous allez circuler dans tous les quartiers accompagnés de votre CA pour expliquer à nos jeunes frères. Et ils vont s'inscrire. On aura le répertoire de tous les inscrits, secteur, par secteur, domaine, par domaine. Ainsi, quand la formation va démarrer, on saura nous-mêmes qui nous sommes en train de former et pourquoi. Ils doivent recourir pour s'inscrire. Nous n'avons pas grand-chose de leur dire. C'est leur projet. C'est leur projet et ils ont intérêt à venir massivement bénéficier des avantages liés à ce projet. La sensibilisation autour du projet Emploi Jeunes se déroule sur tout le territoire national. A terme, le PEJ devra impacter près de 1 700 jeunes pour la création de micro-entreprises. Le PEJ devra impacter près de 1 700 jeunes pour la création de micro-entreprises.